Ce lundi 12 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie, une maladie neurologique chronique qui touche près de 650 000 personnes en France. Alors pour nous aider à mieux comprendre le sens de cette journée, mais aussi à quoi ressemble le quotidien des personnes malades, RCF Sarthe tend le micro aujourd'hui à Sébastien Dubreuil, président d'Épilepsie France Pôle 72. Bonjour Sébastien. Bonjour. On est également avec Élodie Blossier, trésorière adjointe de l'association. Bonjour. 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 L'un des objectifs de cette journée, c'est de déstigmatiser, de changer de regard sur les personnes qui souffrent. Comment est-ce que c'est possible ? On change les regards, surtout lorsqu'on arrive à casser tous les tabous et les préjugés. On sait qu'il y en a beaucoup. Et là, l'un des principaux tabous récents, dont on reparlait encore il n'y a pas si longtemps, c'est que les épileptiques sont tous des personnes folles ou possédées. Ça, c'est totalement inhérent et totalement faux, puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, une personne sur deux peut faire un jour une crise sans le savoir. On entend souvent dire que l'épilepsie, c'est une maladie contagieuse. Ce qui est totalement faux, puisque ça ne s'attrape pas, c'est neurologique. Donc, ça vient du cerveau. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent dans leurs préjugés que si on est épileptique, c'est forcément à vie. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, puisqu'on peut l'avoir de 0 à 80 ans, mais on peut l'avoir à partir de 22, 23 ans. On n'a pas d'âge limite. On peut souvent voir aussi que là, ces dernières années, c'est une reconnaissance des cas d'épilepsie sur les AVC et les traumatismes crâniens. Alors, pour les personnes qui, comme ça, au quotidien, souffrent d'épilepsie, ça a quoi comme conséquence sur la vie au travail, la vie sociale, la vie affective ? Ça peut bouleverser quoi ? On est souvent isolé, en fait. Par exemple, dans le monde du travail, pareil, il y a les préjugés. Donc, en général, ils ont tendance à ne pas nous prendre, en fait. On est tout le temps en train de chercher du travail, alors que normalement, ils devraient nous prendre et ne pas nous laisser de côté. Et puis, par rapport aux familles, aux amis aussi, il faut aussi bien leur faire comprendre ce que c'est cette maladie. Et puis, on perd souvent aussi beaucoup au niveau amical. Je vous dis, l'isolement, c'est beaucoup. On ne pense pas, mais c'est un des sujets les plus lourds aussi. Même au niveau familial, il y en a qui s'écartent. Ils nous laissent plutôt avec nos parents. Parfois, c'est la crise d'épilepsie en elle-même qui peut impressionner les personnes qui se trouvent tout autour. On réagit comment ? Si on est témoin, quels gestes est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient une crise pour la première fois me disent qu'on est sur des stands ou des réunions, des choses comme ça. Mais j'ai eu peur parce que je ne savais pas comment réagir. Mais le premier réflexe, c'est de ne pas trop bouger la personne et plutôt la mettre en PLS si on peut. Et après, la seule fois où on peut mettre quelque chose dans la bouche, c'est si on sait qu'il y a un traitement qui peut arrêter la crise et où on est certain de nous. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne épileptique, on n'est pas obligé de l'emmener tout de suite aux urgences. Il y a toujours un laps de temps de 0 à 5 minutes où le temps que la crise se passe. Au-delà des 5 minutes, c'est sûr, il faut appeler le SAMU ou les pompiers pour dire qu'est-ce qu'on fait ? On sait que la personne est épileptique, elle est par terre, qu'est-ce qu'on fait ? Mais en dessous, ça ne sert à rien parce que la personne va attendre 2-3 heures aux urgences pour savoir, oui, vous êtes épileptique, mais on ne peut plus rien faire puisque la crise est déjà passée. Et pour les nouvelles personnes qui, je ne sais pas si c'est une épilepsie, de l'asthmophilie, des choses comme ça, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous déjà en premier temps chez votre généraliste ou si vous avez un neurologue, c'est encore mieux, pour faire un électroencéphalogramme, donc un EEG ou une imagerie par résonance magnétique, un IRM qui permettront de déceler, oui ou non, si vous avez quelque chose. Et je rajouterais surtout ne pas entraver les mouvements de la crise, justement, de peur que vous puissiez vous faire blesser vous également de votre côté, parce que, comme je le disais, à l'instant, la puissance d'une personne en crise peut être multipliée par 3 ou 4, minimum. Si on se concentre sur le programme de cette journée du 12 février, journée mondiale de l'épilepsie, quelles actions sont prévues ici en Sarthe ? Là, c'est la journée internationale, mais il y a la journée nationale aussi. On se rejoint tous les premiers mardis de chaque mois au Café du Square, au centre-ville du Mans. C'est un café des familles, donc là, on peut rencontrer des familles, des personnes atteintes d'épilepsie qui ont beaucoup de questions. Et puis, ceux qui sont déjà adhérents, on peut parler de tout, pas forcément d'épilepsie, mais voilà, c'est un moment très agréable en général. En termes de traitement, de prise en charge, aujourd'hui en France, ça a évolué comment pour l'épilepsie ? Est-ce qu'il y a des jolies pistes ou pas à évoquer ? Oui, ça a évolué beaucoup quand même, mais il y a encore beaucoup de travail quand même à faire, je veux dire, surtout pour les personnes comme nous, les épilepsies, en fait, antimédicamenteuses, les plus fortes, en fait, on rejette tous les médicaments, quoi. Et là, il y a beaucoup encore de travail au niveau du cerveau à faire, beaucoup de recherches, en fait. Par exemple, pour moi, il faut que j'attende que la science progresse, parce que je prends les médicaments pour faire le moins de crises possibles, mais j'en fais toujours une fois par mois, par exemple. Donc, au bout d'un moment, ça rejette, quoi. Et sinon, on subit ce qu'on appelle des angoisses. Donc, voilà, quoi. Un grand merci à tous les deux. On rappelle, cette journée internationale de l'épilepsie, c'est donc ce lundi 12 février. À bientôt.